Depuis septembre dernier, la direction générale c'est quoi ? C'est distribuer la stratégie des présidents et c'est de diriger l'équipe sportive et les administratives. Par rapport à la phase allée, bien évidemment qu'on est content parce que l'objectif c'était de se qualifier pour les play-offs. On s'est qualifié pour les play-offs et en plus on s'est qualifié 3 ou 4 matchs avant. Donc on s'est qualifié dans la sécurité. Donc l'objectif est rempli, donc on est satisfait de la phase allée. Vous vous êtes séparés de certains de vos joueurs, apparemment qu'ils ne vont pas donner de satisfaction, je ne sais pas. Et pour en plus, certains questions sont passés correctement. Oui, c'était lui au Marcelin à souhaiter partir le gardien parce qu'il ne jouait pas. Et quand un gardien ne joue pas, c'est très dur pour lui, surtout pour un expatrié. Cody est parti parce qu'il ne jouait pas. Conan Kouadio, nous l'avons fait partir aussi parce qu'il a une insuffisance de performance. Et puis Salif Sissé, bon, ne se sentait plus vraiment bien au Congo et a souhaité rentrer en France. Donc on a accepté son retour. Joseph Kipoï aussi est parti parce qu'il a vu qu'il avait perdu sa place. Ce sont des joueurs qui n'ont pas accepté la concurrence. Donc ce sont des joueurs qui sont partis. Maintenant on les a remplacés numériquement par des joueurs de qualité qui sont tous internationaux. Alors je sais ce sont des étrangers, mais c'est la première phase du projet. Vous ne vous inquiétez pas, petit à petit, on va intégrer les Congolais au climatisme. Ok, justement, les objectifs, en tout cas pour les playoffs, ils vont débuter nécessairement. Je ne sais pas, est-ce que l'équipe, vous avez donné les moyens suffisants au staff technique justement pour atteindre cet objectif qui est de régler le terrain PME en couple d'affaires de la sport prochaine ? Les moyens, c'est évident que par rapport à l'histoire de Daring Club, en tout cas l'histoire très, très, disons, il y a moins de 10 ans, par rapport à Vita ou par rapport à Mazembe, il est évident qu'on a moins de moyens. Il est évident. Ces équipes-là ont fait les finales de Ligue des Champions, ont gagné je ne sais combien de Ligue des Champions pour Mazembe. Donc voilà, on est un club en développement. Maintenant les présidents ont tout fait pour mettre à notre disposition les moyens nécessaires pour accéder à nos objectifs qui sont, je le rappelle, la qualification pour la Coupe d'Afrique. Donc c'est d'arriver dans les trois premiers. Juste un dernier, c'est la repression. Les supporters, je les remercie de leur soutien, c'est extraordinaire. On est un mardi matin, normalement tout le monde est de travail. Et ce matin, il y avait peut-être 3 000 ou 4 000 personnes pour un match amical face à une Ligue 2. Donc ça, c'est extraordinaire. Et ça aide vraiment les joueurs. Et ce soutien populaire, c'est indéniable. En plus, on a fêté hier notre anniversaire, les 80 ans. Donc je voulais revenir là-dessus pour vous dire que c'est vrai qu'hier, on n'a pas fait de fête, on n'a pas fait de commémoration parce qu'on veut absolument prioriser notre énergie et nos moyens pour les playoffs. Là, j'ai reçu un message de la Ligue. On commence peut-être dès ce samedi à jouer à Goma. Donc il faut absolument qu'on se mobilise pour jouer la ligne à foot. Mais à la fin de la saison, je vous promets de faire une très, très belle fête avec tout le monde. Merci.